La bataille des retraites, c'est avant tout une bataille de l'opinion publique. Au fil des mobilisations, les divers sondages montrent que les Français sont globalement de plus en plus hostiles à cette réforme. Ils l'aperçoivent comme injuste, non nécessaire et pas de nature à pérenniser le régime de retraite par répartition en dépit des affirmations des membres du gouvernement. Il y a urgence à sauver notre système de retraite. Notre projet est un projet de justice. C'est une réforme qui nous permet aussi de corriger un certain nombre d'inégalités. Pour les jeunes qui ont commencé avant 16 ans, la réforme vous permet même de partir plus tôt que ce que vous seriez partis avant la réforme. Quand on regarde la réalité du avant-après cette réforme des retraites, elle est bénéfique à la situation des femmes. Figurez-vous que ceux qui sont les plus exposés à la pénibilité, qui travaillent le plus tôt dans leur vie et qui ont les pensions et donc les revenus les plus faibles, ce sont justement ceux que nous voulons protéger. Notre projet bénéficie là encore davantage aux femmes. Elle est juste parce que l'effort que nous demandons, il est justement réparti. Le gouvernement ne semble pas prêt à lâcher quoi que ce soit et paraît déterminé à appliquer cette réforme quoi qu'il arrive, car il faut dire qu'une défaite sur ce sujet pourrait lui coûter très cher. Mais plus la mobilisation perdure, plus le débat s'ouvre sur d'autres sujets, notamment sur le rôle du travail, des salaires et de notre système de protection sociale. Je crois qu'il y a chez la NUPES des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. C'est la magie du travail à l'usine comme a dit la ministre Agnès Pogné-Runaché ? Je l'invite à venir voir la magie, je pense qu'elle ne va pas faire une heure chez nous. Comment se fait-il que nous soyons incapables de percevoir, de saisir le travail en dehors d'un rapport marchand ou salarial ? Je m'explique avec des exemples très simples. Une femme qui reste chez elle pour s'occuper de ses enfants. On dira qu'elle ne travaille pas, elle est femme au foyer. En revanche, une assistante maternelle qui fait la même chose, elle s'occupe d'un ou plusieurs enfants, elle, elle travaille. Un prof de français qui, sur son temps libre, offre des cours d'alphabétisation, on dira que c'est un engagement. Un prof embauché par une association pour faire de l'alphabétisation, c'est un travail. Un passionné de musique qui passe ses week-ends à tourner par exemple avec sa fanfare. C'est un loisir. Le même musicien décroche des cachets et obtient son intermittence. Soudain, c'est un travail. Pourtant, à chaque fois, l'activité est la même. Et surtout, la valeur créée pour la collectivité est la même. Comment pourrait-on penser le travail autrement ? Et notamment notre rapport au salaire. Un retrait de la réforme des retraites est-il encore possible ? Et si oui, comment pourrait-il changer la donne ? Réponse tout de suite avec mon invité du jour dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et économiste. Vos travaux ont porté sur le salaire et la sécurité sociale. Et aujourd'hui, vous signez ce petit livre « Prenons le pouvoir sur nos retraites » aux éditions La Dispute. Alors, à Blast, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites, de ses tenants, de ses aboutissants, de tous les éléments de langage qui ont pu être diffusés à ce sujet. On a essayé de l'analyser, de la décrypter. Aujourd'hui, j'aimerais avoir votre regard d'économiste, de sociologue, d'intellectuel sur le contexte politique dans lequel cette réforme s'inscrit, sur le système des retraites de manière générale et sur le travail, bien sûr, qui est votre domaine de spécialité. Depuis des années, vous vous êtes opposé publiquement aux différentes réformes des retraites qui se sont succédées. Et là, encore une fois, vous revenez avec ce nouveau livre pour contester les décisions qui sont en train d'être prises. Est-ce que vous pensez fondamentalement qu'il faudrait une réforme de ce système des retraites ou est-ce qu'on devrait le laisser tel quel et ne tout simplement pas y toucher ? On verra au cours de l'entretien qu'il a été construit comme un droit au salaire, dénoué de l'emploi. C'est le geste vraiment révolutionnaire que pose Croisa en 1946. Sauf qu'il a conservé un lien avec le travail passé. Certes, il pose la pension de retraite comme du salaire hors emploi, comme un attribut de la personne et non pas de son contrat de travail. Quand on entre en retraite, ce n'est plus la qualification du poste qui compte, mais c'est la personne même qui devient titulaire de la qualification dont était porteur le poste dans la convention collective. mais il conserve quand même un lien avec l'ancien, avec le passé, qui est la condition d'un certain nombre d'années d'activité. Oui, il faut avoir travaillé pour toucher une retraite. Ça reste donc dans la religion capitaliste qui nous dit qu'on a droit au salaire qu'après un mérite qui est de travailler. Alors que le salaire, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, c'est précisément non pas le résultat d'un travail subordonné, mais c'est la condition d'un travail libre dès lors que ce salaire est un droit de la personne. Donc, bien sûr qu'une réforme est absolument nécessaire, c'est de supprimer la condition d'activité, de supprimer la condition de carrière. Donc, pour vous, il faudrait non seulement pouvoir toucher finalement une retraite, donc un salaire, quoi qu'on ait fait dans sa vie, qu'on ait travaillé ou non, mais en plus, on devrait pouvoir toucher ce salaire toute sa vie, même pas seulement pendant la retraite. Oui, bien sûr. C'est le groupe des retraités aujourd'hui. La moitié des retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC et qui correspond à 75 à 100 % de leur salaire de référence. Donc, la moitié des retraités, des hommes surtout, les 9 millions d'adultes, sont le groupe social qui est doté d'un salaire communiste, c'est-à-dire un salaire qui fait de nous des travailleurs libres. Le communisme, c'est la liberté du travail, c'est la possibilité pour les travailleurs de décider, alors que dans le capitalisme, le travail, il est imposé, il est subordonné. Là, il s'agit dans le communiste d'un travail dans lequel les personnes sont souveraines et pour ça, il faut être évidemment titulaire d'un salaire et non pas qu'émander son salaire à une activité validée comme productive. Et c'est cette anticipation-là que représentent les retraités. C'est vraiment décisif. Sauf qu'on n'est pas allé au bout encore de cette démarche, c'est pendant qu'il faut supprimer la condition de carrière. Donc, chacun doit pouvoir toucher 100% de son meilleur salaire net, et pas seulement les 10 meilleures années comme certains le revendiquent. Il faut s'aligner sur le régime le plus favorable qui est la fonction publique, donc les six derniers mois, qui sont les meilleurs dans la fonction publique, mais pas toujours dans le privé, donc les six meilleurs mois. Donc, chacun doit pouvoir toucher 100% du salaire net de ces six meilleurs mois sans condition de durée d'activité. Donc là, vous avez lâché les mots communisme, capitalisme. Pour vous, c'est vraiment ça qui se joue avec cette réforme des retraites ? Finalement, c'est de repenser tout le système. Ça doit, vous me dites, je ne me trompe, mais ça doit être finalement une porte d'entrée pour réussir à remettre en question et à repenser tout le système économique dans lequel on vit. Vous pensez que c'est vraiment possible ? Écoutez, ça n'est possible que si on le fait, si on le tente. Et donc, effectivement, tout débat social, actuellement, c'est la retraite, mais il va y avoir bientôt l'augmentation des frais d'inscription dans les universités et des propositions de prêts aux étudiants sur le modèle anglais. Il va donc falloir engager la bataille sur le droit au salaire des étudiants, par exemple. Là, on pose le droit au salaire des retraités, mais il faut aussi, tout conflit social doit être l'occasion de sortir du capitalisme. Tout conflit social doit être l'occasion de conquérir des droits sur le travail et de sortir de la subordination du travail qui caractérise le capitalisme. Là, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus à Blas, c'est de proposer des solutions, des alternatives, d'essayer de proposer des imaginaires différents de ceux dans lesquels on a grandi, dans lesquels on a évolué, d'essayer de sortir des logiques qu'on a intégrées. Vous, avec votre salaire à vie, entre guillemets, oui, c'est comme ça qu'on peut le qualifier, vous proposez quelque chose de totalement nouveau. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur les modalités de ce salaire tel que vous, vous l'avez théorisé ? Alors, c'est totalement nouveau. C'est justement, à mon avis, l'intérêt de mon travail, c'est que je m'appuie sur un déjà-là. Ce n'est pas un truc qui sort de ma tête comme réformateur social. Ça, je n'en ai rien à foutre. Moi, je suis un historien du salaire et de la sécurité sociale et j'essaye de tirer de cette histoire tout ce que nous pouvons en actualiser pour émanciper le travail de la domination capitaliste. Et vous avez eu raison de parler d'imaginaire, de parler de propositions. Actuellement, nous sommes mobilisés contre. Depuis 35 ans en matière de retraite, nous sommes mobilisés contre. Les affiches, aujourd'hui, c'est « non à 64 ans ». Pour vous, il faut proposer autre chose. Il faut construire autre chose. Bien sûr, on ne peut mobiliser durablement et positivement que sur de la proposition. Et cette proposition, elle s'appuie, elle rend possible justement l'extension du déjà-là alors que la réforme vise à le supprimer. Ce déjà-là, j'y ai insisté, c'est le fait que les retraités ont un salaire pour du travail libre. Oui, alors c'est ça que vous dites, du travail libre, parce que vous incluez, vous en parlez dans le livre notamment, par exemple, du bénévolat, qui n'est aujourd'hui pas considéré comme du travail. Et pourtant, ça devrait ? Le mot bénévolat est un mot complètement piégé. Parce qu'il suppose que les retraités ne sont pas payés. Alors qu'ils sont payés, les retraités. Même en général, quand on regarde les statistiques, les salaires des retraités sont supérieurs à ceux des salariés des associations dans lesquelles ils travaillent parce que les salariés de ces associations sont souvent des jeunes en insertion. Les associations sont très gourmandes, je ne sais pas quoi, des volontariats de services civiques et toutes ces saloperies qui ont été inventées pour faire travailler les jeunes sans les payer. Donc, ces prétendus bénévoles sont en général beaucoup mieux payés. Oui, mais ils ne sont pas payés pour ce travail-là, en fait. C'est là la nuance. Dès lors qu'on n'est pas payés pour ce que l'on fait, on est dans le salaire communiste, précisément. La rémunération capitaliste, c'est le paiement à l'acte. Pourquoi est-ce que c'est le paiement à l'acte, la rémunération capitaliste ? Mais parce que, comme nous, ce n'est pas nous qui décidons du travail, ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va être fait, avec toutes les impasses anthropologiques et écologiques auquel nous conduit le fait que la bourgeoisie a le monopole sur ce qui est produit et produit pour son profit, exclusivement dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. Dès lors que nous avons un travail que nous ne maîtrisons pas, nous y allons quand même à reculons, dans la souffrance. Et pour obtenir que nous travaillions, bien que notre accord avec le travail qu'on nous impose est de plus en plus réduit, l'acceptation du travail tel qu'il est imposé par la bourgeoisie est de plus en plus faible, y compris chez les cadres, qui sont maintenant d'un cynisme absolu vis-à-vis de l'entreprise, alors qu'auparavant, ils aimaient leur entreprise, etc. Pour que nous allions au boulot, il faut bien que ce ne soit pas nous qui en décidions, il faut bien que nous ne soyons payés qu'après l'acte fait et sur cet acte-là précis. C'est du paiement à l'acte. Et ça, vous recusez. Aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Mais non, mais comment voulez-vous faire la rupture écologique tant que les gens seront payés pour leur contrat de travail ? Moi, je n'irai pas faire la morale écologique aux salariés de Fessenheim, qui, en défendant leur emploi, fut-il de merde, défendent leurs droits ? Donc, il faut absolument dissocier le droit de l'activité qu'on fait, dissocier le droit au salaire du contrat de travail que l'on a, associer le salaire à la personne. Or, c'est précisément ce que fait Croisa en 1946, lorsqu'il institue de façon totalement nouvelle la pension de retraite comme salaire continué. Aucun compte tenu des cotisations. Aucun compte tenu des cotisations. Ce ne sont pas du tout les cotisations qu'ils font de la pension. Ce qu'ils font de la pension, c'est un salaire de référence, des années d'activité validées. Ça, c'est la concession au malheur du temps, disons, que fait Croisa. Et c'est ça qu'il faut supprimer, bien sûr. Un salaire de référence qui va être continué jusqu'à la mort. Et du coup, doté d'un salaire qui est inviolable, ni l'État, ni les patrons ne peuvent mettre en cause le salaire dont disposent les retraités. Ces retraités, du coup, sont en capacité de mettre leurs compétences, leur capacité de produire des choses concrètes au service... Du bien commun. Du bien commun, au service de ceux qui les animent. C'est pour cela qu'il y a ce bonheur de la retraite. C'est que c'est un salaire, ce n'est pas un différé de cotisation. C'est ce que les patrons vont créer. Dès 1947, en riposte aux communistes, dès 1947, les patrons créent la GERC-ARCO, qui est précisément la réponse capitaliste à cette répartition. Vous disiez dans votre introduction que nous avons à défendre le régime en répartition. Moi, je ne défends pas toute la répartition. La GERC-ARCO, c'est de la répartition. Je suis absolument contre. C'est un dispositif patronal. Il y a une répartition capitaliste et une répartition communiste. Et je prononce tout de suite les grands mots capitaliste-communiste, parce que sinon, c'est ce qu'on a fait avec l'ordon dans le bouquin « En travail ». Quand on s'est retrouvés en 21, pendant six mois, pour écrire ensemble « En travail, Conversation sur le communisme », je crois que le gros apport de ce bouquin, c'est de mettre un qualificatif capitaliste-communiste sur des mots que nous en prenions toujours. Mais vous comprenez que ça fasse peur ? Il y a des gens qui nous regardent. Communisme, ça semble d'un autre temps, ça semble pas forcément adapté aux luttes d'aujourd'hui. Vous comprenez qu'il y en a qui butent sur ce mot que vous utilisez ? Moi, j'en rends compte de moins en moins. Alors, c'est vrai que j'ai un public sélectif, c'est-à-dire viennent me voir ceux qui ont envie de me voir. Mais le mot « communiste » n'est pas un obstacle. Dans la jeunesse, sûrement pas. Le seul mur qu'il connaît, c'est celui de Jérusalem. Et donc, il n'identifie pas du tout le mur au communisme, comme nous avons-nous pu le faire dans « Amand Génération » avec le mur de Berlin. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'il y a une aspiration au communisme ? C'est que l'alter-mondialisme, le post-capitalisme, l'anticapitalisme, tout ça, c'est des mots creux, c'est des mots sans signification. Et ce sont des mots qui ne permettent pas de se mobiliser. C'est des mots de rejet. C'est des mots de rejet. Alors que nous avons besoin d'un mot plein qui exprime le commun, qui exprime la décision en commun, qui exprime le travail au service du bien commun, enfin, etc. Et ce mot-là est un mot qui est tout à fait, non seulement accepté, mais demandé. Parce qu'encore une fois, la plupart des militants aujourd'hui et des militantes n'en peuvent plus d'être dans le contre. Ils veulent être pour. Les propositions, pour revenir justement sur ce que vous vous proposez, sur ce que vous vous théorisez, ce livre, il s'appelle Prenons le pouvoir sur nos retraites, il pourrait aussi s'appeler Prenons le pouvoir sur notre travail. Absolument. Parce que c'est finalement ça que vous proposez avec, encore une fois, cette idée de salaire, enfin, de salaire où toucherait de manière inconditionnelle. Mais, de mauvaise langue, pourrait venir vous dire c'est bien beau tout ça. Effectivement, dans l'idée, c'est merveilleux de pouvoir tous toucher un salaire et que chacun puisse travailler de la manière dont il l'entend et à faire ce qu'il veut. Mais, il y a peut-être certains travails en particulier dont on a besoin pour le bien commun mais que personne ne voudrait faire si on laissait le choix, s'il n'y avait plus de contraintes. Bon, les enquêtes montrent que par exemple, on pense tout de suite aux ordures par exemple. C'est exactement. Les enquêtes. Les éboueurs. Les éboueurs. Les enquêtes montrent que les reapers ont une haute conscience de l'importance de ce qu'ils font. Ils savent très bien que si on ne ramasse pas les ordures, c'est aussi dramatique que si on ferme un hôpital. Ils le savent. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est leurs horaires, c'est leurs salaires, c'est les conditions de travail. Mais leur métier, ils l'aiment. Et donc, à partir du moment où on a, prenons l'extrême importance du nettoyage des sols dans des tas d'endroits où c'est absolument décisif. Donc, dès lors que les personnes sont titulaires d'un salaire, dire qu'à d'avance, s'ils vont refuser telle ou telle tâche, ça se discute. Et puis, deuxièmement, si vraiment des tâches nécessaires ou bien communs ne sont pas choisies puisque les trajectoires individuelles deviennent librement choisies, eh bien, la hiérarchie des salaires permet de faire monter plus vite en qualification des personnes qui accepteraient du travail de nuit, par exemple, indispensable pour des industries de process, indispensable pour des urgences hospitalières, etc., mais nuisible pour la santé et donc qui, pendant un certain temps, un temps qu'il faut absolument restreindre dans la vie, bien sûr, accepteraient de faire ces métiers, eh bien, ils monteraient plus vite en qualification. D'où une proposition d'hierarchie des salaires de 1 à 3. 1 à 3, c'est bien suffisant, c'est-à-dire personne en dessous de 1,700, 1,800 euros, enfin, le SMIC revendiqué, le SMIC net revendiqué, net, je parle. Tout le monde le touche, c'est à quoi qu'il arrive ? Tout le monde a 18 ans à ce salaire. Et ensuite, possibilité de... Non, c'est pas... En passant des épreuves de qualification, il est possible, effectivement, de monter en qualification jusqu'à... jusqu'à... 5 000 euros maximum parce que je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire en dehors d'emmerder le monde avec un salaire supérieur à 5 000 euros. Et en quoi, ce que vous proposez est différent du salaire du revenu universel ? Ah ben, c'est son opposé, mais alors là, absolu. Bon, ici, il y a une forme de convergence qui est le côté inconditionnel. Ça, c'est très important de sortir de la valeur travail. La valeur travail, c'est ceci, le travail, c'est emmerdant, le travail, c'est tripalium, et donc, ça génère du mérite. et ce mérite-là, il nous donne droit à du pouvoir d'achat et il nous donne droit à du loisir après une dure vie de labeur. Voilà, je viens d'énoncer tous les truismes imbéciles de la valeur travail. qui est aujourd'hui martelé partout. Qui est martelé parce que c'est la valeur capitaliste par excellence. Dès lors, encore une fois, que le travail nous est imposé, il est source d'insatisfaction et de souffrance. Il faut donc poser cette insatisfaction et cette souffrance comme méritante. Et du coup, on va mériter de gagner sa vie par son travail. Mais écoutez, moi, j'ai eu la chance de faire un travail qui a toujours été enthousiasmant. Je ne m'estime porteur d'aucun mérite. D'accord ? Je suis au contraire bénéficiaire d'une possibilité de m'exprimer tel que je l'entends. Eh bien, la lutte contre la valeur travail, c'est quelque chose de décisif. C'est pour ça que, par exemple, dans la proposition que je fais, dans cet ouvrage, il y a suppression de la condition d'activité pour toucher la pension. Parce qu'un salaire, ça ne se mérite pas. Un salaire, c'est un droit politique qu'il faut attacher à la personne. C'est un droit de citoyenneté qui doit ensuite, mais qui exprime. Ce n'est pas un revenu. Un revenu, ça nous pose comme des êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat. Ça, c'est comme ça que le capitalisme nous définit. Alors que nous sommes des créateurs qui produisent la valeur. Ça, il le nie, bien sûr, puisque la bourgeoisie capitaliste s'octroie le monopole de la chose. À partir du moment où, au contraire, on nous pose comme les seuls créateurs de la valeur, le salaire, c'est l'anti-revenu. Le salaire, ce n'est pas d'abord du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir tout court. Le salaire, c'est ce qui exprime notre souveraineté sur le travail. C'est pour ça que ça doit devenir un droit politique. Chacun à 18 ans doit être titulaire de trois droits. Il faut enrichir la citoyenneté, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la citoyenneté, elle est en pleine déshérence. Les jeunes et les critères populaires ne votent plus, sauf pour la pire Donc, lorsque la démocratie est en souffrance, la classe dirigeante sort toujours son joker fasciste. Toujours. Donc, ce n'est pas une option que d'enrichir la citoyenneté. La citoyenneté, c'est cette abstraction qui est née de cette affirmation incroyable en août 1989 de la classe qui était à l'époque révolutionnaire, la classe bourgeoise dont il faut aujourd'hui qu'on se débarrasse, évidemment, et qui pose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans une société aristocratique où, évidemment, on ne naît pas et on ne demeure pas libres et égaux en droit. Et sur la base, cette affirmation absolument inouïe va se construire, alors dans des luttes qui, en France, vont durer longtemps puisque les femmes n'auront le droit de vote qu'en 1944, mais vous allez avoir un siècle et demi de lutte en partie contre la bourgeoisie au demeurant qui avait émis cette thèse au départ pour construire cette abstraction qui est le citoyen. C'est-à-dire quelqu'un qui, dès lors qu'il est majeur, quelle que soit son appartenance sociale, son origine géographique, son handicap éventuel, son niveau scolaire, enfin, etc., est postulé comme en capacité et en responsabilité de la chose publique. Eh bien, la bourgeoisie, évidemment, a ôté de la chose publique le travail. La production est totalement dépolitisée. La politique s'arrête à la porte des entreprises, s'arrête à la porte des banques quand elle crée de la monnaie. Il s'agit, si on veut, sauver la démocratie, sauver la citoyenneté. Il faut inclure dans la chose publique le travail et la production. Et donc, exprimer ce postulat de la capacité et de la responsabilité de la production comme postulat de la citoyenneté enrichi, il faut l'exprimer dans trois droits. Le premier droit, c'est un droit à la qualification et donc au salaire. Tout le monde a droit à 18 ans, quel que soit son passé scolaire, son handicap, etc., au 1 800 balles du salaire minimum et pourra faire carrière jusqu'à sa mort, jusqu'aux 5 000 balles du salaire maximum s'il le désire. Deuxième droit, chacun est propriétaire d'usage de l'outil de travail qu'il utilisera afin de pouvoir décider dans l'entreprise. Là, on est au niveau microéconomique et puis niveau macroéconomique. Simplement pour revenir sur ce deuxième point, en quoi est-ce que ça consiste exactement ce que vous venez de proposer ? La propriété d'usage ? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, les fonctionnaires, pour bien qu'il n'y ait pas de capitalistes, n'ont pas la propriété d'usage de leur outil. Ce n'est pas eux qui décident de ce qui va être fait. Donc, par exemple, des salariés de Total pourraient décider de ce que fait Total et de ce qu'on extrait comme énergie difficile ou pas. Et les profs pourraient décider collectivement des programmes, évidemment. C'est ça la propriété d'usage de l'outil. Donc, c'est redonner aux travailleurs vraiment le pouvoir sur leur outil de travail et sur l'usage. Et donc, du coup, sur le contenu de leur travail. Et puis, parce que dès lors qu'on a le pouvoir sur l'outil, on a aussi le pouvoir sur le contenu, sur ce que cet outil rend possible. Et puis, troisième droit à 18 ans, enrichir la citoyenneté afin d'éviter l'arrivée du fascisme, c'est le droit de participer aux décisions concernant tout l'aspect macroéconomique, c'est-à-dire la création monétaire de devenir un droit politique du citoyen. Les citoyens doivent pouvoir, aux échelles nécessaires, décider de la création monétaire, décider de l'investissement, décider des accords internationaux que l'on passe en matière de travail et de production. C'est une forme d'ultra-démocratie, en fait. C'est le communisme. Et pour revenir sur cette question de création monétaire, parce qu'elle est aussi au cœur de votre pensée, c'est qu'on revient à la question de comment on finance tout ce que vous venez d'énoncer. Parce qu'on pourrait se dire encore une fois que 1 800 euros, 1 700 euros, super, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on finance quelque chose d'aussi massif, sachant que rien que le revenu universel, on n'arrivait déjà pas à trouver des financements pour une pension, pour un salaire, un revenu plus faible. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire ça ? Vous, vous pensez que ça passe par la création monétaire ? Mais bien sûr, là, tout en n'étant pas du tout d'accord avec le côté keynésien de la chose, j'invite les auditeurs, les spectateurs, à aller voir un ouvrage de théorie monétaire, la nouvelle théorie monétaire, la moderne monetary theory, un ouvrage qui est paru en France au lien qu'il libère sur le mythe du déficit. Elle dit très bien que dès que l'on pose la question comment on finance, on est aliéné. Parce qu'on suppose toujours, c'est là que je vais plus loin qu'elle, mais c'est quand même très intéressant ce qu'elle raconte déjà pour nous déniaiser sur cette question comment on finance, sur le côté complètement aliéné de cette question. C'est vrai que c'est le premier réflexe qu'on a quand vous nous dites ça. Bien sûr, c'est parce qu'on suppose que pour distribuer des salaires, il faut déjà qu'il y ait eu une production. On est dans le capitalisme où comme on ne maîtrise pas le travail, il faut que le boulot soit déjà fait avant qu'on soit payé. Mais ce n'est pas instinctif ce que vous nous dites. C'est-à-dire comment on pourrait donner quelque chose qu'on n'a pas ? Mais parce que la création monétaire, elle se fait ex nihilo. D'accord ? Et que pour extraire des matières premières, les transporter, pour concevoir des outils, les fabriquer, pour faire de l'énergie, etc., etc., il ne faut que du travail. Il ne faut que du travail. Et de la nature. Mais ça, c'est en termes de richesse. Travail et nature, ça fait de la richesse. Mais en termes de valeur économique, il ne faut que du travail. Pour que cet investissement puisse se faire, il faut qu'il y ait des travailleurs en capacité de le faire dont des travailleurs payés. Le salaire, ça doit être le préalable de la production et non pas son résultat. Alors, comment est-ce qu'on crée la monnaie ? Écoutez, est-ce qu'on peut la créer ? Évidemment, actuellement, le revenu disponible des ménages, c'est-à-dire leurs ressources, salaires ou bénéfices pour les indépendants, moins impôts, plus prestations sociales, plus revenus de la propriété ? Ce revenu disponible des ménages, c'est 1 500 milliards actuellement. C'est 1 500 milliards plutôt que de dire que c'est du revenu qui me revient après que j'ai produit. faisons-en la condition d'une production sur laquelle nous sommes souverains puisque nous n'avons pas qu'émander à la bourgeoisie une activité qu'elle nous impose. Créons ces 1 500 milliards et divisé-la par les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes dans ce pays, vous arrivez à 30 000 euros par personne et par an, à 2 500 euros par personne et par mois en moyenne. dans une hiérarchie qui irait de 1 800 à 5 000. Oui, donc c'est toujours encore une fois une question de répartition aussi des richesses. C'est surtout une question de création monétaire ex nihilo sans endettement. Actuellement, la monnaie, pour avoir enseigné à l'université la monnaie pendant 30 ans comme économiste, je connais le catéchisme par cœur, mais c'est du catéchisme. C'est du catéchisme. C'est une religion. Mais absolument, c'est une religion omniprésente dans l'État. D'ailleurs, dans ce cas-là... Mais évidemment, évidemment qu'il y a ces grands prêtres. Dieu sait s'il y a un nombre de... Je ne sais pas quoi, vous faites à Guillaume au Collège de France. C'est vraiment un grand prêtre de l'Église capitaliste, ce mec. Bon, d'accord. Mais vous en avez des quantités d'autres. Tous ceux qui font la théorie de la réforme de l'assurance chômage, etc. Je ne prononce pas de nom parce que le nombre des connards est tellement que ça serait très long dans la profession. Pour vous, ça relève de la croyance. Mais eux, ils enseignent des dogmes. Ça relève de la croyance et le problème, c'est que cette religion, elle est partagée. Nous avons intériorisé le fait qu'il faut d'abord produire de la valeur pour pouvoir être payé alors que c'est nous qui produisons la valeur. Et non seulement qu'il faut d'abord produire de la valeur, mais il faut produire de la valeur comme en étant endetté. Puisqu'on suppose que pour qu'il y ait production, il faut une avance en capital. Et que cette avance en capital, ça se fait soit par une création monétaire par dette, soit par un prêt consenti par les marchés financiers, les propriétaires des titres. C'est quand même incroyable que nous avons intériorisé l'idée qu'il faut d'abord s'endetter alors que c'est nous qui produisons la valeur. Bon, alors il y a un moment, il faut arrêter d'être croyant. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'insiste sur la religion capitaliste ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons depuis l'affaire Duvois, on va dire, depuis que Chirac a créé de toutes pièces ce prétendu problème. Il l'a créé en 2003-2004 parce qu'il savait qu'il venait de gagner sur la question des retraites et que ça allait lui coûter la présidence suivante. Sarkozy a gagné en 2010 sur les retraites, mais il lui a coûté la présidence après parce que ce sont des réformes totalement impopulaires. Et donc, il fallait absolument qu'il divise ses adversaires. Il l'a fait avec l'affaire de la laïcité, un usage absolument scandaleux de la laïcité républicaine, comme on dit, de l'universalisme contre les séparatismes, etc., qui est un usage raciste, islamophobe de la laïcité, alors que ces laïcars de la revue Marianne du printemps républicain et tout ce monde-là, prétendument de gauche, mais fondamentalement de droite, ne s'étonnent pas du tout en revanche qu'au Collège de France, Aguillon nous enseigne la religion capitaliste. La seule religion qui nous emmerde, parce que nous y sommes aliénés de fait, c'est la religion capitaliste. Elle est omniprésente dans l'État, omniprésente dans l'État. Donc, nous avons à devenir un pays laïc, ce que nous ne sommes pas effectivement. Nous avons à séparer l'État de l'Église capitaliste. Voilà, enfin, la loi de 1905 doit s'appliquer. L'État ne doit, la République ne doit reconnaître et ne doit ni reconnaître ni subventionner l'Église capitaliste. Là, on aura fait d'énormes progrès. Et on évitera la fausse bagarre contre les séparatismes, etc., qui n'est que du mépris vis-à-vis des catégories les plus populaires de ce pays. Vous évoquiez plutôt les différentes réformes des retraites qui sont passées, qui ont été extrêmement impopulaires à chaque fois. L'ensemble, la majorité des gens sont contre. Et pourtant, on a des présidents, des premiers ministres qui s'entêtent à faire passer ce type de réformes qui vont toujours dans le même sens. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de votre vision des choses, de votre théorie, enfin oui, de votre théorie économique, mais ce n'est pas du tout celle qui est à l'œuvre aujourd'hui. On ne va pas du tout dans ce sens-là. Et à chaque fois, ça leur coûte quand même cher. Aujourd'hui, on voit qu'Emmanuel Macron est en difficulté, qu'il y a une forte mobilisation. Et pourtant, ils s'entêtent à le faire. Pourquoi ? C'est une vraie action. Politiquement ? Mais c'est une affaire de classe. C'est un enjeu de classe. Encore une fois, la bourgeoisie ne tire son pouvoir sur l'argent que de son pouvoir sur le travail. Sauf à penser, comme des sottises récurrentes nous le font croire, que le capital s'auto-valorise dans la sphère financière. Dans la sphère financière, il ne se crée que de la monnaie virtuelle qui éclate régulièrement dans des bulles. Et chaque fois que la bulle éclate, vite, la Banque centrale crée de la monnaie pour transformer en monnaie réelle la monnaie virtuelle et éviter que les capitalistes disparaissent. Bon, nous allons évidemment prendre le pouvoir sur le travail parce que c'est la condition de la prise du pouvoir sur l'argent. Et pour prendre le pouvoir sur le travail, c'est le cœur, il faut être titulaire d'un salaire lié à notre personne. Je ne vois pas comment, encore une fois, la rupture écologique sera possible tant que nos salaires dépendront de notre emploi. Nous défendrons notre emploi quand il arrive. Lorsque les pires arrivent, les, je ne sais pas quoi, moi, Amazon, les hangars Amazon, lorsqu'ils arrivent, qui vont d'ailleurs détruire plein d'endroits, plein d'emplois dans les librairies, etc. aussitôt, on défend, vous avez des élus qui défendent leur apparition parce que c'est un employeur qui va créer de l'emploi. Nous sommes prisonniers de la bourgeoisie capitaliste parce que c'est elle qui décide du travail, c'est elle qui décide de la production. C'est-à-dire pour cela que prendre le pouvoir sur l'État, comme on le dit par une élection présidentielle, qui n'est pas une prise de pouvoir sur l'État, qui est prise de pouvoir sur les institutions du gouvernement qui sont loin d'être la totalité de l'appareil d'État, par parenthèse, prendre le pouvoir sur l'État alors qu'on n'a pas pris le pouvoir sur le travail, mais c'est être pris en otage par la bourgeoisie qui, de toute façon, tient les rênes. Donc, l'enjeu révolutionnaire absolument nécessaire, d'un point de vue anthropologique et écologique, le travail capitaliste nous mène vers le pire, ça nous le savons tous maintenant, avec le réchauffement climatique, etc., nous le voyons. la disparition des espèces vivantes, etc., tout ça maintenant commence à nous alarmer. On commence enfin à faire le lien avec le capitalisme. Bon, bien, nous ne pourrons sortir du capitalisme qui est urgent qu'en prenant le pouvoir sur le travail. Or, pourquoi c'est le cœur de la bataille sur les retraites ? Mais parce que précisément les 9 millions de retraités, sur les 17, il y en a 17 millions de retraités, les 9 millions, surtout des hommes, parce que les femmes ont des retraites scandaleusement inférieures à celles des hommes, 40 % de moins en moyenne, alors que les salaires sont déjà scandaleusement inférieurs, 27 % de moins. Mais le gap se double quasiment quand on entre en retraite. Bon, donc, compte tenu de cela, il n'y a que 9 millions de retraités qui ont un salaire lié à leur personne qui est le salaire du libre travail, qui font qu'ils travaillent librement. Eh bien, cette situation-là est intolérable pour la classe dirigeante puisqu'elle ne peut nous mettre au travail qu'avec le fouet du salaire résultat et non pas du salaire préalable. Donc, elle va tout faire pour que la pension ce ne soit plus du salaire, que ce soit le différé de nos cotisations. C'est tout l'enjeu de la réforme depuis 87 que j'explique dans ce livre mais que nous expliquons aussi à Nicolas Castel et moi dans l'ouvrage « Retraite, généraliser le droit au salaire » qui est paru au Cougar l'an dernier et qui reprend le séminaire que nous avons fait à la Bourse du Travail pour Réseau Salariat et actualisé avec les statistiques les plus récentes. Enfin, je crois que c'est un ouvrage extrêmement utile à côté de celui-ci. l'enjeu essentiel des réformateurs et c'est pour cela qu'ils sont de gauche comme de droite depuis 87 tous déterminés dans cette affaire. C'est pour ça aussi que la gauche a perdu toute crédibilité auprès des catégories populaires parce qu'elle a mouillé, elle a été mouillée comme la droite dans cette affaire. la détermination de la classe dirigeante c'est que la retraite ce ne soit ni du salaire ni du travail. Il est absolument déterminé à ça. Pour avoir plus de pouvoir ? Mais pour conserver son pouvoir sur le travail. Donc il faut que le salaire soit lié à l'emploi, qu'il soit lié à l'activité. Ça c'est une première détermination. C'est pour cela que un retraité n'a pas droit à du salaire, il a droit au différé de ses cotisations. Nous sommes dans la GERCARCO qui a été la riposte patronale dès 1947 aux initiatives communistes de 1946. Parce que le système que nous connaissons aujourd'hui qui en majorité est un système de droit au salaire puisque sur les 340 milliards de pensions il y en a 250 qui sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations. Dans le régime général on ne tient aucun compte des cotisations. Dans la fonction publique rien, dans les régimes des salariés à statut, EDF, RATP, enfin ce qu'il en reste parce que tout ça est évidemment combattu par la classe dirigeante aucun compte tenu des cotisations. C'est un salaire qui se poursuit. C'est un salaire continué. C'est un salaire de la liberté. Donc l'enjeu pour la classe dirigeante est que non, 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 pas question, pas de salaire pour des gens qui ne sont pas au boulot en ce moment. Ça va être le différé de leurs cotisations. Et donc elle crée la GERC en 1947 puis l'ARCO qui l'étend à tous les salariés du privé dans les années 50. En 61, c'est confirmé dans la naissance législative de l'ARCO. Et puis l'ARCO et la GEC m'ont fusionné progressivement. Là, c'est vraiment les 60 et 80 milliards, c'est le quart seulement des prestations, mais enfin c'est quand même une place importante, qui sont de la répartition capitaliste. Moi, je ne défends pas la répartition, je défends la répartition communiste, celle qui attribue du salaire à la personne et non pas à son emploi. Ça, c'est de la répartition communiste. La répartition capitaliste, c'est celle qui attribue un différé de cotisations à ceux qui n'ont pas d'emploi. Dernière question avant de terminer cet entretien. Aujourd'hui, il y a une forte mobilisation qui perdure tout de même, mais qui s'essouffle quand même un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire reculer le gouvernement aujourd'hui sur cette réforme des retraites, sachant qu'il a tout à y perdre ? Parce que reculer là-dessus, c'est donner l'espoir de pouvoir reculer sur tout le reste. Et c'est un mauvais signal. Écoutez, encore une fois, moi, je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne sais pas. Je sais à peu près, j'essaie de savoir à peu près lire le passé, je ne peux pas du tout lire l'avenir. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est une mobilisation pour et non pas contre, qu'on passe du contre au pour et donc que l'on fasse les propositions, qu'on se mette d'accord sur les propositions du type de celles que je viens de faire. Retraite à 50 ans, non pas au sens d'arrêt de travail, mais conquête du salaire à la qualification et de l'inlicensiabilité à 50 ans pour pouvoir, à la qualification personnelle, du salaire comme droit personnel, pour pouvoir organiser ce que pour le moment les travailleurs n'organisent pas, l'autogestion dans les entreprises, ce qui est absolument indispensable pour la rupture écologique au demeurant. Et en même temps, dès que la question va se poser, parce que ça, ça va se poser à coup sûr, au moment de la hausse des frais d'inscription et de la proposition de prêt aux étudiants, engage une bataille pour le salaire à 18 ans. Écoutez, on espère que toutes vos propositions vont alimenter le débat public. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Bernard Friot d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre « Prenons le pouvoir sur nos retraites » est disponible aux éditions La Dispute. Si cet entretien vous a semblé intéressant, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendante, ne vit que grâce à vous, son audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage MFP.